J'ai effectué l'agrégation pour devenir enseignant dans le secondaire. C'est en secondaire que tout se passe, parce qu'un étudiant qui est déjà au supérieur, il connaît déjà l'importance des études, il sait déjà qu'il veut faire un cursus supérieur. Peut-être qu'il n'aura pas les bons outils ou quoi, mais au moins il a le mindset pour y parvenir. Or que le secondaire, c'est là où on construit les étudiants. C'est à ce moment-là de la vie d'un enfant, si je puis dire, qu'on détermine son futur. Mon professeur de physique et de maths, il faut savoir que c'était un prof assez difficile dans le sens où ses interroits étaient très durs. Je n'avais jamais de super bonnes notes. Et un jour, à l'examen oral, on était en tête à tête. J'avais un peu du mal à répondre à la question. C'était une question très difficile que pas beaucoup d'étudiants ont eu la malchance de tomber dessus. J'ai perdu tous mes moyens et après, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a fait « Écoute, ce n'est pas grave pour cette question. Le plus important, c'est qu'en trimestre, tu me montres ce que tu as appris et qu'est-ce que tu es capable de faire avec ce que je t'ai enseigné en classe. » Et après, il m'a laissé dix minutes supplémentaires. Je me suis réinstallé au fond de la classe. J'ai analysé la question et après, je suis retourné vers lui. Directement, j'ai déballé la réponse et j'ai eu plus de la moitié. Donc ça, c'était un moment qui m'a choqué. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Plus jamais, je vais chez mon professeur avec une feuille vide. Je dois remplir, quoi qu'il arrive, je dois mettre un truc sur ma feuille. » Si je devais donner un conseil au prof, ce serait libérer la dopamine de vos étudiants. C'est-à-dire stimuler les, amuser les et susciter leur intérêt à travers des jeux, à travers des conseils. Et aussi essayer de tirer un maximum de leur personnalité, de leurs compétences. Comme l'a dit Albert Einstein, « Si vous jugez un poisson, un éléphant et un singe à leur capacité de grapper sur un arbre, le poisson et l'éléphant penseront pour le reste de leur vie qu'ils ne sont pas doués ou alors qu'ils sont bêtes. » Le professeur d'aujourd'hui va former des enfants qui seront les politiciens de demain, les médecins, etc. Donc pour moi, la base d'une société, ça passe avant tout par son corps enseignant.